Ce récit sur l'inceste qui, avant même sa parution, a déclenché un coup de tonnerre. La Familia Grande, signée de la fille de Bernard Kouchner, qui raconte l'inceste subi par son frère jumeau, victime de leur beau-père, Olivier Duhamel. Camille Kouchner, qui a accordé hier à François Bunel sa première intervention télévisée. Mon beau-père, je l'ai mis dans ce livre, je voudrais qu'il reste dans ce livre. Moi, j'ai eu à me taire pendant des années, pendant 30 ans de silence. Maintenant, je trouve que le silence, il est pour lui. Lui, depuis un moment, vit hors de cette réalité, ça a l'air d'aller très bien, etc. Je trouve ça injuste. Est-ce qu'un livre, finalement, parfois, n'est pas une prison au barreau plus solide que certaines prisons ? C'est pour ça, vous avez raison, mais ça me fait plaisir. C'est pour ça que je vous ai dit. C'est une question. Je voudrais qu'il reste dans ce livre. Voilà. Je voudrais juste qu'il reste dans ce livre. Bonsoir, Raphaël Baquet. Bonsoir. Grand reporter au Monde, vous avez signé deux enquêtes Sciences Po, cœur du pouvoir d'Olivier Duhamel. Et comment Olivier Duhamel, accusé d'inceste, a cultivé son art de secret avec Ariane Chemin ? Hier soir, Camille Kouchner a estimé dans la grande librairie que désormais, son père est réduit au silence par la publication de son livre qui, d'une certaine manière, l'emprisonne. Un livre dont il a ignoré quasiment jusqu'au bout l'apparution à venir. Depuis, il a démissionné de toutes ses fonctions. La Fondation nationale des sciences politiques, la présidence du siècle, où se croisent les lignes du pouvoir. C'est les médias où il intervenait, Europe 1, LCI, être éloigné des cercles de pouvoir et des médias. Est-ce que c'est la vraie sentence, la vraie punition infligée à Olivier Duhamel ? En tout cas, jusqu'ici, on sait que dans les affaires d'inceste, évidemment, très souvent, l'agresseur impose le silence à sa victime. Et Olivier Duhamel a utilisé sa surface sociale comme un bouclier supplémentaire. Et c'est vrai que cette façon d'être dans de multiples conseils d'administration, au cœur de Sciences Po, il avait un rôle très important depuis 30 ans, ça lui a donné... Il y a eu une espèce de confusion entre son poids social, son influence, ça lui a donné une espèce de brevet d'honorabilité. Et c'est ce qui fait que, effectivement, même lorsque, parfois, la rumeur a couru, tout le monde ne savait pas... Sa réputation le sauvait, en quelque sorte. Voilà, sa réputation le sauvait, ça a paru absolument impossible à croire. Et ça, c'est vraiment complètement lié à son statut social et au fait qu'effectivement, il était agrégé de droit et que quelqu'un qui dit le droit toute la journée ne peut pas, justement, transgresser le tabou le plus suprême. Dans votre enquête, vous racontez comment, justement, il a été protégé par plusieurs cercles qui ont fini par céder, qui ont cédé au fur et à mesure. Le premier cercle, le plus proche, sa femme, Evelyne Pisier, qui apprend les faits dès 2008. Ses enfants lui expliquent que le plus jeune des garçons a été abusé par leur beau-père. Elle soutient sans réserve son mari, minimise les faits. Il n'empêche que, depuis ce moment-là, il vivait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il renonce même, à ce moment-là, au Conseil constitutionnel, par exemple. – Alors, c'est Camille Kouchner qui le dit, et d'ailleurs, ça l'agace. Il est pris entre deux feux, à la fois, parfois, de l'expression de regret, et puis aussi parce qu'il est exaspéré, au fond, que cette affaire l'empêche de poursuivre sa carrière. Mais c'est vrai qu'on est frappé de voir une certaine forme d'imprudence, c'est-à-dire que plusieurs personnes lui ont dit, écoute, mets-toi en retrait, au moins cache-toi. Et au contraire, c'est comme si l'accumulation des honneurs avait été pour lui une forme de protection supplémentaire, autant de remparts nécessaires. – Depuis 2009, les trois enfants ne descendent plus l'été dans la maison du Var, où ils y passaient traditionnellement leurs vacances. Les rumeurs commencent à courir, alimentées par un couple. Vous expliquez qui, précisément, dans votre enquête ? – Oui, Bernard Kouchner et Christine Ockrent en ont beaucoup parlé. Et ils sont, d'abord, Marie-France Pizier en avait beaucoup parlé. Bien sûr, c'est ce que raconte Camille Kouchner dans son livre. Mais c'est vrai que, quand on se penche sur qui savait, on s'aperçoit que Bernard Kouchner et Christine Ockrent en ont beaucoup parlé autour d'eux. Et donc, ils sont souvent ceux qui informent les autres. – Résultat, certains prennent leur distance. Vous citez Alain Minc, Jacques Séguéla, ou encore la patronne de France Culture. – Oui, alors, il avait été à France Culture pendant très longtemps. Il est débarqué de France Culture, pas pour cette raison-là, manifestement, mais parce qu'il cumule avec Europe 1. Mais assez vite après, elle l'apprend, justement, de Bernard Kouchner et Christine Ockrent. Et là, effectivement, à chaque fois que ces journalistes veulent l'inviter, elle dit qu'elle les a prévenus, qu'il ne fallait pas l'inviter. – Ça a créé une zone de vigilance, expliquez-vous, dans le journal Le Monde. Mais cette attitude de distance ne l'incite pas du tout à calmer ses ambitions ? Au contraire, il se sentait intouchable, réellement ? – Oui, il a pensé que, justement, tous ses honneurs, tous ses pouvoirs qu'il cumulait, pouvaient jusqu'au bout imposer le silence, non seulement à ses beaux-enfants, mais au fond, à tous ceux qui peu à peu savaient. C'est un effondrement que de briser le silence de l'inceste, évidemment. On fait s'écrouler une famille, mais en l'occurrence, pour Olivier Duhamel, on fait aussi s'écrouler un milieu. Et donc, ça a doublement verrouillé l'aveu. – Vous décrivez notamment son attitude en 2017, à l'occasion d'une cérémonie d'hommage à Evelyne Pizier, disparue quelques mois plus tôt. François Hollande est présent, les trois enfants détournent le regard en voyant Olivier Duhamel, mais lui ne voulait pas voir leur colère. – Non, il l'a fait à chaque fois, justement, il l'a balayé, à chaque fois. Et ce qui est intéressant, c'est sa façon de fonctionner. D'une certaine façon, on en trouve des hommes comme ça dans les milieux du pouvoir, qui sont presque de toutes les époques et de tous les partis. – Les présidents changent, les ministres passent. Mais Olivier Duhamel reste. – Et ce qui est très proche chez Olivier Duhamel, c'est qu'il était proche du Parti Socialiste, il a été député européen au nom du Parti Socialiste. Et puis, dès qu'il voit Emmanuel Macron avancer vers le pouvoir, il passe immédiatement dans le camp d'Emmanuel Macron. Mais comme il l'a fait depuis toujours, au fond, et depuis l'enfance, il a été bercé par son père, qui connaissait très bien Edgar Ford. Il est un homme de pouvoir, comme on en voit dans toutes les époques et de tout temps. – Et il ne soupçonne pas à ce moment-là que la disparition de sa femme est le dernier verrou de protection qui disparaît ? – Non, c'est peut-être son erreur de jugement. Il a pensé que le secret serait maintenu, alors même que jusqu'ici, c'est ce que raconte Camille Kouchner, encore une fois, les enfants ne parlent pas pour ménager leur mère, d'abord. – Et c'est peu de temps après la disparition d'Evine Pizier que Camille Kouchner se met à écrire son livre, vraisemblablement ? – Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a commencé à écrire son livre, mais en tout cas, je pense qu'elle y pensait depuis longtemps, c'est ce qu'elle a dit hier soir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a préservé le secret sur ce livre jusqu'au bout, puisque Olivier Duhamel ne l'a appris que d'ailleurs, encore Ariane Chemin qui enquêtait sur le sujet l'a appelé. – Marion ? – Oui, alors depuis la sortie du livre de Camille Kouchner, c'est l'embarras parmi les proches, parmi les amis, parmi les collègues. Le préfet d'Ile-de-France, Marc Guillaume, a annoncé qu'il quittait la FNSP, Fondation Nationale des Sciences Politiques, c'est la structure qui gère l'administration et les finances de Sciences Po, en se disant trahi après avoir fréquenté Olivier Duhamel depuis des années. Il dit aussi condamner absolument ses actes. Quelques heures plus tard, c'était au tour de l'ancienne garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, proche du politologue, de renoncer à présider la commission indépendante sur l'inceste. Mardi dernier, veille de l'apparution du livre, avant veille exactement, elle disait n'avoir jamais rien su. – Je lui ai envoyé tout de suite un message hier soir, pour lui dire, j'imagine votre souffrance, celle de votre famille, mais si vous souhaitez vous exprimer devant la commission, dites-le moi. – On se demande toujours, est-ce qu'on n'aurait pas dû voir davantage ? Mais c'est inimaginable, dans une famille apparemment heureuse, avec des enfants gays, et puis parce que soi-même, on ne peut pas imaginer dans sa propre famille ce genre de choses. Enfin, pour moi, c'est inconcevable. – Quant à Frédéric Millon, le directeur de Sciences Po, qui s'est d'abord dit choqué par ses révélations, avant de reconnaître qu'il avait été mis au courant par Aurélie Filippetti en 2019, mais qu'il avait été en quelque sorte rassuré par Jean Veil, ami intime et collègue d'Olivier Duhamel, il a dû s'expliquer, lui, sur Sciences Po TV avant-hier, disant qu'il ne voulait pas que l'administration de Sciences Po soit mise en cause, que c'était sa responsabilité, son embarras sur ses images est palpable, c'est une véritable onde de choc, on a l'impression d'un effet domino. – Oui, c'est vrai, c'est comme si Olivier Duhamel était devenu radioactif, c'est-à-dire que tous ceux qui l'ont fréquenté peuvent être brûlés et entraînés éventuellement dans sa chute. – Et c'est vrai que Sciences Po, il avait fait quand même de Sciences Po le cœur du pouvoir. Quand vous enseignez, plus de 30 ans, le cours d'institution politique, vous avez de bonnes chances de voir passer tous ceux qui après vont dans les gouvernements, si vous voulez, donc vous connaissez tous les réseaux du pouvoir. – Je ne l'ai pas eu comme enseigneur en tout cas. – Mais tous les deux, vous avez fait Sciences Po, ce qui est bien la preuve de ce que… – Oui, moi aussi j'ai fait Sciences Po. – Vous voyez comme c'est… Mais bien sûr, c'est un formidable réseau. Et donc, il a aussi constitué vraiment une très grande partie de son pouvoir grâce à Sciences Po, sur lequel il a régné pendant vraiment de nombreuses années. – Et ce n'est pas fini selon vous, cet effet domino, justement, vous qui enquêtez jour après jour sur cette affaire ? – Je pense que pour Sciences Po, c'est vraiment une situation extrêmement difficile pour Frédéric Mion, puisque effectivement Aurélie Filippetti l'avait prévenu, qui n'a pas manifestement enquêté plus loin, sauf en allant voir Jean Veil, qui est un ami d'Olivier Duhamel, et évidemment, quand on est à la tête d'une institution d'enseignement, avec des jeunes gens, qui, dans cette école, transmet aussi les valeurs de la démocratie et du droit. Donc évidemment, c'est extrêmement difficile pour lui, et je pense qu'il va devoir encore se justifier probablement. – Cette affaire, les médias en parlent beaucoup, la preuve encore ce soir sur ce plateau. Les Français aussi, à en croire, le baromètre mensuel de l'IFOP, une étude qui recense les principaux sujets de conversation. Elle nourrit, cette affaire, les échanges de 25% des sondés, une percée inattendue, dit l'IFOP, loin derrière le Covid, mais devant les voeux d'Emmanuel Macron, par exemple. Comment l'expliquer ? Eh bien, pour Frédéric Dhabi, l'un des responsables de l'IFOP, cette affaire concentre tout ce que les Français ne supportent pas. L'entre-soi, une élite déconnectée et l'absence d'exemplarité, il le dit aujourd'hui dans le journal Les Echos, dont l'édito est consacré à cette affaire. Le politique se tait, écrit Cécile Cornudet, mais la France regarde sans doute plus qu'on ne le croit, cette familia grande, décrite par Camille Kouchner, ou plutôt, dit-elle, ce piccolo mondo, ce petit monde bien loin du sien. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez ? Et on fera réagir, nos deux invités. Je crois qu'heureusement, toutes les élites ne sont pas du tout comme Olivier Dhabi. Il se trouve qu'il était celui qui naviguait le plus à l'aise, qui la cultivait particulièrement, qui en cultivait tous les lauriers, les prébandes, les postes et les honneurs. Donc, il en apparaît comme une espèce de concentré. Mais je crois qu'il n'est pas, et encore une fois, heureusement, sinon la démocratie sera très mal en point. Non, mais c'est un formidable carburant pour le populisme. C'est ce que s'expliquaient les échos Cécile Cornudet ce matin dans les échos. Vous êtes d'accord ? Oui, il y a deux choses. Il y a l'inceste qui est une ignominie absolue, quel qu'en soit le milieu. Et il y a toutes ces coteries et ce mundio qui existe. Et du point de vue des coteries, il y a d'autres qu'Olivier Duhamel. Et qui donne parfois le sentiment qu'on a un pays de 300 habitants. C'est ça quand même, la réalité. Non, mais c'est quand même la réalité des choses. Alors, heureusement, ça ne résume pas tout. Que ce soit, bien sûr, l'émotion nourrit tout ça. En tout cas, moi, ce que je retiens, j'ai vu hier soir l'interview de Camille Kouchner, elle était d'une grande dignité d'un grand courage. Moi, je l'ai trouvée admirable. J'avais mal au ventre. Et elle avait quelques formules, quelques... Bon, franchement, à la fin, quand même, il y a cette horreur, mais la dignité, elle est quand même là, quoi. Et la dignité, elle est de l'autre côté. Hervé Morin, un mot pour conclure ? Non, je pense que de telles situations, le silence des familles, ça existe dans tous les milieux, malheureusement. Donc, ce n'est pas propre... À un milieu social. À un milieu social, ce n'est pas vrai, ça. Moi, la question que je me pose, je suis un père, etc., c'est comment on peut planquer ça, comment on peut... Voilà, comment un moment ou un autre, on ne finit pas par aller casser la gueule à celui qui a fait ça, quoi. C'est-à-dire que Bernard Kouchner... C'est-à-dire que Bernard Kouchner... Non, mais je ne juge pas, mais je veux dire, il y a un moment... Comment une mère, un père... C'est des questions qui sont profondes, parce que ça s'entend souvent, ce genre de choses. Alors, on a tous en mémoire des histoires assez comparables à celles-là, et à chaque fois, c'est pourquoi ça reste enfermé si longtemps ? Certaines des réponses sont dans l'enquête signée Raphaël Baquet et Ariane Chemin. Comment Olivier Duhamel, accusé d'inceste, a cultivé son art du secret ? Le Monde qui, depuis le début de cette affaire, publie des enquêtes absolument formidables. Et je rappelle aussi, Sciences Po, cœur du pouvoir d'Olivier Duhamel, qui datait du 8 janvier dernier. Merci beaucoup Raphaël Baquet d'être venu ce soir. Merci Hervé Morin. Boris Vallaud, vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 d'Emilie Tranguyenne.